coucou bonjour à toutes et tous alors je reviens vers vous aujourd'hui pour un courrier que j'ai reçu qui me vient de nanny de la chaîne nanny scrap et les timbres avec de magnifiques timbres c'est bien ils ne sont pas compostés donc voilà c'était un courrier surprise auquel je ne m'attendais pas donc je vais vous montrer le courrier de nanny et quelques créations que j'ai fait alors j'ai toujours ma tenue d'intérieur mais il fait frisket donc je mets mon petit pull polaire voilà donc j'ai ouvert l'enveloppe mais je n'ai pas regardé alors oula on a mis plein de choses ça par contre nanny c'est d'ail je les ai alors si tu permets je les offrirai à quelqu'un tu as dû les remettre dans une pochette comme celle d'action se déchire tout le temps voilà donc si je peux les offrir parce que moi je les ai tu me mets ça en commentaire comme ça voilà parce que j'ai plusieurs choses en double comme ça qu'on m'a offert faut que je fasse le tri et puis je veux pas qu'on croit que j'envoie ce qu'on m'offre mais c'est que je les ai déjà donc surtout des dailles en double exemplaire j'ai pas d'enfant autour de moi qui fait du scrap donc je ne peux pas les faire cadeaux autour de moi voilà donc on va d'abord regarder les cartes au long mais plein de choses ou alors avant de regarder la cartes à j'adore moi comme j'aime le thème automne regardez alors mais s'appelle couleur d'automne c'est la 2 sur 4 magnifique la tc 1 avec un fond comme c'est les fers nannis il ya des toutes petites perles ce que vous allez les voir les petites demi perles des tout petits strass tout mini un joli champignon avec un escargot évidemment tout tout est fait main le coloriage c'est pas c'est pas des die cuts posé comme ça c'est vraiment très 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 joli donc elle a été faite en septembre voilà bah merci nannis tu ajoutes à ma collection donc elle m'a fait à ça j'ai vu son tuto là avec j'adore c'est comment il est beau son marque page là alors elle a fait m'a fait un magnifique marque page dis donc si tu as fait ça tout je pense que c'est pour nous remercier du oula la carte comme elle est belle parce qu'on a participé à son concours c'est vraiment très très beau ça brille à des paillettes c'est papier qui est comme ça pourtant j'ai vu ça et j'aime beaucoup le message de la joie en veux tu en voilà avec des coeurs comme ça en 3d un magnifique papier c'est très très beau je vais mettre ton nom par contre derrière où est ce que j'ai moi comme j'ai tellement de marque page que je préfère maintenant maintien je vais le mettre tout de suite dans mon bouquin c'est mon truc de noël il est magnifique mais franchement c'est magnifique très très beau j'aime beaucoup beaucoup alors quant à la carte qu'est ce que c'est joli alors j'aime bien l'idée du petit nœud comme ça qui soutient la branche comment ça c'est à des die cuts comme ça déjà marqué mais christmas parce que c'est regardez comme c'est fin en voyez pas il ya des des petites pierres comme ça des petites voilà des petits strass avec une jolie forme en c'est vraiment très joli en plus regardez sur noël le tréma l'a mis avec deux petites tout moi j'ai pas des petites pierres comme ça moi c'est embossé c'est assez magnifique sa carte j'aime beaucoup elle est sobre élégante tout en argent blanc et cette touche de verre là qui ressort c'est vraiment très 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 joli alors en dessous il ya une découpe c'est à dire que j'ai du mal à tout une découpe en verre comme ça de gui par dessus elle a remis une branche voilà de en argenté qui est juste voilà elle est juste maintenue par le petit nœud on dirait de la dentelle comme de la gaze la dentelle très très fine comme de la gaze c'est très 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 joli les flocons sont embossés de couleur argenté c'est alors ben voilà bon c'est très très gentil mais t'étais pas obligé de faire tout ça c'est magnifique ensuite elle m'a envoyé des stickers comme ça en métal vintage ça c'est bien parce que ça part vite et j'en avais presque plus donc voilà d'ailleurs je suis pas moi j'en ai pas vu chez action dernièrement faut dire que je vois la moitié des choses que vous faites et elle m'a mis des rubans comme ça dans les tons verts et orange c'est parfait il ya du bleu aussi du rouge avec des petits pois bleu marine mais il ya beaucoup de choses dans mes couleurs et ça c'est bien pour nous elle en ce moment le bleu avec les étoiles donc il ya une partie je vais pouvoir utiliser tout de suite donc nanny je te remercie de tout coeur je vous remontre sa carte et son atc ainsi que son magnifique marque page que je vais insérer dans mon livre voilà alors ensuite je vous avais montré que j'avais fait des petites où est ce que je les ai mis voilà des petites bobines comme ça pour le youtube hop voilà j'avais fait ça donc j'en ai fait d'autres donc j'ai fait une autre comme ceci alors je vous montre tout ça parce que certaines vont partir là voilà donc là j'ai une toute petite et celle là je vais pas colorier vintage je vais laisser blanche parce qu'elle était peinte donc c'est une toute simple j'ai même plus laquelle d'ailleurs j'ai montré dans les youtube hop je vous les remontre il ya celle ci et la toute petite comme ça que j'avais faite voilà j'ai pu dans quel ordre mais peu importe je voulais remontre tout la petite blanche elle est vraiment toute simple comme ça mais les toutes mimi pour accompagner sur un cadeau je trouve ça mignon voilà celle ci j'ai mis des étoiles de rangées de perles ici un anneau et une petite clochette voilà et en haut un petit bijou pour cacher le donc là j'ai mis une tige en fer voilà j'ai passé un arrêt de perles comme ça et c'est de la ficelle vous savez huilée avec un petit un petit bonhomme de neige et les deux étoiles superposés toujours avec le papier là que je vous ai montré pour faire celle ci avec le coeur que j'ai fait avec vous voilà donc ensuite alors j'ai fait une carte comme ceci alors c'est plutôt une carte tag alors je vous la montre donc ici c'est un bijou que j'ai fait donc j'avais la base comme ça en métal doré à l'intérieur alors j'ai imprimé je trouve voilà ils sont là j'ai imprimé des petits père noël comme ça en ovale j'ai mis dans le fond et par dessus j'ai rajouté du glossy et j'ai laissé sécher voilà donc c'est un petit bijou bah fait maison gardé et on voit bien en transparence la petite fille qui est dans adossé comme ça sa tête posée sur l'épaule du père noël voilà et on voit bien là bas tous les détails du père noël ressortent bien et je pensais pas que ça allait marcher comme ça donc si ça vous intéresse je referai un petit tuto donc là j'ai mis un petit bijou fait qu'avec des dentelles dans les tons bas beige marron voilà des petits rubans là comme ça que j'avais acheté chez action voilà ça aussi cette dentelle là ça aussi tout vient de chez action sauf celle ci voilà donc j'ai mis une petite comment s'appelle un petit épingle goutte voilà et ici avec un mini bras j'ai mis mon petit bijou ensuite j'ai mis de la dentelle de chaque côté un petit un autre petit tag avec les bords arrondis donc la dentelle du côté vient de chez action c'est celle qu'on voit dans le bijou là j'ai fait des petites impressions par rapport à pinterest des petites images comme ça gratuites que l'on trouve sur le bonhomme de neige j'ai mis ici j'ai mis dans chaque coin un peu de de stickles couleur or j'ai mis du glossy sur sa barbe sur la fourrure sur toutes les fourrures de ses bottes de sa barbe de ses manches voilà ensuite une demi perles ici dans les tons blancs une demi perles ici dans les tons beige un peu de stickles à chaque coin un petit morceau de ruban comme si l'étiquette était suspendu un petit nœud ici en ruban pailleté couleur or et un petit coeur dans les tons beige j'aime beaucoup ce ce petit tag voilà donc je les doubler pour qu'il soit donc voilà déjà pour la première créa ensuite j'ai fait ça se faisait beaucoup l'année passée ça des petites cartes dans lequel on a des bougies des cartes portes bougies voilà et ici donc je les ai fait sur le thème automne parce qu'il me restait des petits stickers du ruban comme ça orangé j'ai mis des demi-paires et voilà voeux d'automne et là on peut écrire notre petit mot l'offrir comme ça la personne s'en servira comme marque page donc la voeux d'automne je l'écris j'avais pas de de tamponnage voilà j'ai juste ancré les bords coller mon petit mon petit écureuil voilà fait des découpes avec les perfos de stampinage voilà ici j'ai mis quelques pistils et voilà mon petit renard qui s'endort alors tout en orangé alors j'ai fait une autre comme ceci avec alors une des alors là c'est toujours pareil donc c'est un autre papier donc là avec du ruban vert que l'une d'entre vous m'a envoyé ici donc là c'est tout simple il n'y a rien du tout voilà ici j'ai mis juste en une fleur crocheté par l'une des copinettes là et au milieu une petite fleur une petite rose en résine un petit ruban donc ici je pourrais ajouter mon mot ou un tampon comme j'ai fait dans l'autre il y a donc quatre bougies voilà parfumée du ruban vert ici j'ai fait une déco de plusieurs fleurs avec plusieurs pistils de couleurs différentes donc ici on a du vert du couleur or ici on a une petite rose bleu un petit lisse rose une petite rose blanche une découpe de fleurs roses et vertes un petit feuillage et j'ai tout pailleté voilà comme ceux ci avec du stickles argenté donc voilà ça c'est la deuxième alors ensuite j'ai fait des cartes comme ceci des cartes que l'on pose des cartes un peu chevalet en bleu voilà toute simple que ta journée petit de bonheur donc c'est une carte plus anniversaire je trouve qu'elle est mignonne comme ça donc là c'est des découpes superposés entre elles donc ça se met comme ça voilà j'ai fait une découpe avec les bords crantés et un petit tourson qui fume sa pipe comme ça je trouvais je les ai retrouvés ces petits autocollants est-ce que je les ai gardés dans le coin voilà c'est des planches que j'avais comme ça donc voilà j'ai retrouvé tout ça comme je sais dans mes créa anniversaire j'ai dit allez je vais les utiliser donc j'ai commencé par cette carte là avec du papier bleu que j'utilise pas souvent le papier bleu donc voilà donc j'ai fait deux cartes et celle ci elle est totalement différente c'est aussi une chevalet mais voilà comme j'ai fait avec le reste du papier j'ai pas pu faire les triangles comme cela donc j'ai fait juste une petite languette alors quand on referme ça fait ça pour l'envoyer et ensuite elle se positionne comme ça donc là j'ai fait un petit tamponnage avec un verre santé bonheur et j'ai fait aux couleurs plus avec des petites choses de l'automne voilà des ramures de serre avec des fleurs des feuillages voilà et j'ai mis ici un petit tamponnage la vie est belle voilà parce que si je mets ça en l'air vous n'allez rien voir du tout voilà donc voilà pour les petites créa du jour et ce qu'il faut retenir c'est le courrier de nanny donc si ce tuto vous intéresse j'ai fait une autre j'en ai fait une autre comme ceci là que j'ai préparé par contre je n'ai plus j'en ai plus en forme ovale bon j'ai du rond donc je peux refaire la même chose avec des ronds et imprimer des petites images comme ça voilà donc si ça ça vous intéresse je vous ferai le tuto voilà bah écoutez je vous fais des gros bisous et je voulais vous montrer ça avant que tout parte voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo plein de gros bisous prenez soin de vous et puis à très bientôt passez un bon mois de décembre bisous allez je vous en ai je vous en ai pas je vous en ai vous en ai